Musique Transpois Forêt, c'est cet ensemble d'organisations professionnelles, donc de membres actifs et de partenaires, qui représentent l'ensemble des activités de la filière bois. Et nous avons prévu cette année de venir au Salon International d'Agriculture. C'est une occasion qui permet d'expliquer ce qu'il y a derrière la gestion, derrière la pratique professionnelle des forestiers. On connaît l'ONF, on connaît la forêt, mais on connaît un peu moins ce que font les hommes et les femmes qui interviennent. La présence d'un salon permet de discuter avec le public, avec beaucoup de jeunes qui sont là, notamment pour leur dire que si on coupe un arbre, on améliore la forêt parce que derrière, on s'est engagé à replanter, à régénérer. Et une forêt qui pousse, une forêt qui est jeune, capte davantage de carbone qu'une forêt vieillissante. En 1980, 80% des Français avaient une attache directe à la campagne. Aujourd'hui, c'est à peine 5%. Mais si on ne régénère pas la forêt française, les générations futures ne verront pas les futés qu'ils voient aujourd'hui. Donc il faut expliquer pourquoi. Quand on explique pourquoi, les gens comprennent et les gens acceptent beaucoup mieux. On a du mal à se projeter, on a toujours connu l'arbre, la forêt. Et donc, quand on va couper un arbre, on a l'impression qu'on fait disparaître quelque chose qui était là bien avant nous. Alors que c'est le cycle de la forêt qui est plus long. Les enjeux qu'on a pour les années à venir, c'est principalement le renouvellement de cette forêt. Pour qu'elle soit productive, respectueuse de la biodiversité, respectueuse des sols, et qu'elle réponde aux besoins de tout un chacun de pouvoir se loger, se meubler, se chauffer. Ce sont des besoins élémentaires de l'homme. Et la forêt répond à ça. Cela nous permet également de montrer certaines de nos réalisations, d'afficher ici ce que la filière bois peut réaliser pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Encore une fois, on est présent sur le stand de France Bois Forêt avec la structure qui est une reproduction de la nef à 75% de sa taille réelle en chêne français. On a de la chance, cette structure, ça fait un signal à travers le salon, on nous repère. Oui, on a assez de bois en France. Oui, on a la compétence. Cette charpente, elle est magnifique. L'esthétique est incomparable comparée avec un autre matériau. C'est incomparable au bois. Sous-titrage Société Radio-Canada